Quels sont les 12 liens interdépendants ? Qu'est-ce qui crée les causes de notre existence ? Alors les 12 liens interdépendants, si vous prenez une représentation symbolique du samsara, une peinture du samsara, je veux bien, parce qu'elle y est dessus, nous allons la voir, merci. Voilà, ça c'est donc la représentation du samsara. D'accord ? Je pense que nous l'avions déjà vu avec les 6 royaumes de renaissance, donc les 3 royaumes inférieurs, les 3 royaumes supérieurs. Des esprits, des enfers, des animaux, des humains, des dieux et des demi-dieux. Et dans cette représentation-là, et dans toutes les représentations en général des peintures du samsara, vous avez autour 12 cases. Les 12 cases ne sont pas simplement pour le jeu, c'est issu de l'enseignement traditionnel et vous avez les 12 représentations de ces liens interdépendants. Bon, alors je vais le laisser là. Je ne sais pas s'il va rester là. Le premier lien, c'est-à-dire l'origine en fait de tout ce qui nous arrive, de tout ce qu'on expérimente, c'est l'ignorance. Alors nous avons déjà parlé de l'ignorance, nous avons déjà expliqué que l'ignorance n'est pas de ne pas savoir quelque chose, c'est de le savoir incorrectement. C'est-à-dire, l'ignorance n'est pas combattue par l'accumulation de mots, l'accumulation de savoirs, l'accumulation de textes qu'on mémoriserait par cœur. Ce n'est pas ça l'ignorance. L'ignorance, c'est ne pas comprendre le mode d'existence de la réalité. D'accord ? C'est ce qu'on appelle l'ignorance fondamentale. Ne pas comprendre comment les choses existent réellement. Ça, c'est effectivement l'ignorance fondamentale. Et c'est sur la base de cette ignorance que nous accumulons constamment des causes karmiques. Alors, sur les représentations en général, sur les peintures, l'ignorance est représentée par une personne aveugle. Parce que c'est le cas. Cette ignorance-là, c'est qu'on ne voit pas la nature de la réalité. On ne comprend pas la nature de la réalité. Donc, c'est vraiment sur la base de cette ignorance que tous les autres liens interdépendants vont se mettre en place. Et cette ignorance fondamentale sera complètement éliminée le jour où on atteindra l'état de Bouddha. On atteint l'état d'éveil. On dit le dernier voile de l'ignorance se dissipe, donc disparaît. Et là, l'esprit devient omniscient. Sur la base de cette ignorance, donc sur la base de cette incompréhension de l'absence d'existence ignorante des phénomènes, on va commencer à penser. On va générer des pensées. On va commencer à projeter sur ces phénomènes que l'on croit être existants de par leur propre côté. Et c'est ce qu'on appelle la volition. La volition. C'est-à-dire la création des karmas. Création volitionnelle. Je pense que volition existe en français. Ça doit être un mot très peu usité, mais dans le dictionnaire. D'accord ? Donc la formation volitionnelle, ou la formation des karmas, la création des causes, est représentée sous la forme d'un potier. Parce que sur la base de l'ignorance, on commence à donner forme aux choses. On parle d'ailleurs souvent de forme pensée. pour bien sentir que la pensée, ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est vraiment une création. On pourrait aussi appeler ça les formations mentales, si vous voulez. Ces formations mentales peuvent être soit positives, soit négatives, soit neutres. En fonction de notre regard sur les phénomènes. Et en fonction de cette émotion, quelque part, positive, négative ou neutre, ça va teinter, ça va colorer nos créations karmiques. C'est-à-dire la manière avec laquelle je perçois un phénomène, je crée une énergie de cette même couleur. Je vois une situation, je vois un objet. Je ne l'aime pas. Soit ce que je vois en tant que situation, soit un objet. Je vais avoir cette notion négative. D'accord ? Je projette une certaine négativité sur un objet ou sur une situation. Et de ce fait, la cause karmique que je crée va être négative. Je génère quelque chose de positif. Ça va être une énergie positive. Et parfois, on voit des choses auxquelles on ne porte aucune attention. Ou alors, la chose passe trop vite pour que notre conscience la saisisse. Mais on l'a vu quand même. Et c'est ce qu'on appelle la création de karma neutre. C'est un petit peu, vous conduisez sur l'autoroute, il y a des arbres qui passent sur les côtés, vous les voyez les arbres. Mais vous n'y portez pas attention. Donc, il y a eu une connexion avec l'arbre, mais elle n'est pas positive ou elle n'est pas négative. Ni positive, ni négative. Elle est neutre. Et ça donnera comme résultat un karma neutre. Peut-être un autre arbre sur le bord de l'autoroute, auquel on ne portera pas attention. Le troisième de ces liens interdépendants, c'est justement la conscience dont nous parlions tout à l'heure. Le continuum de conscience sur lequel l'ensemble des créations karmiques, l'ensemble des formations volitionnelles, va être storé, va être stocké, va demeurer. C'est un petit peu comme un champ, si vous voulez. C'est un champ dans lequel on porte toutes les graines karmiques que l'on accumule. C'est symbolisé autour du samsara comme un singe qui joue dans un arbre. C'est pour ça que très souvent on parle aussi de monkey mind, l'esprit singe, parce qu'il n'est pas calme, en général, notre esprit. Donc cette conscience, on l'appelle aussi parfois flot de conscience ou continuum de conscience. C'est donc ce sur quoi l'ensemble des potentiels karmiques va demeurer, va rester, jusqu'à ce qu'il donne un résultat. Au moment où les causes karmiques que l'on a accumulées arrivent à maturité, elles ont trouvé les causes et les conditions qui font qu'elles vont donner un résultat. C'est ce qu'on appelle la maturation karmique. Entre le moment où je crée un karma et le moment où il va donner un résultat, va se passer un certain laps de temps, qui est en fait la maturation de ce karma. Sur la base de cette ignorance fondamentale qui nous a fait générer des formations volitionnelles, des causes karmiques qui sont stockées sur notre continuum de conscience, cela donne le quatrième lien interdépendant qu'on appelle le nom et la forme. Le nom et la forme, c'est tout simplement lorsque les causes antérieurement accumulées produisent leurs résultats, on s'incarne. La conscience s'incarne. Et au moment de l'incarnation, au moment où la conscience va prendre une renaissance, il y a la création de ce qu'on appelle le nom et la forme. Alors la forme, c'est l'ensemble des agrégats qui constituent notre corps physique. Et le nom, c'est la conscience. Si vous vous rappelez lors de l'enseignement sur la mort et la renaissance, pour qu'il y ait la création d'un être, il faut qu'il y ait les deux gamètes paternelles et maternelles et une conscience. D'accord ? Un embryon ne se développe que s'il a les trois éléments. les deux parties qui viennent du père et de la mère et une conscience. Ce qui fait d'ailleurs que parfois, tout est absolument normal, il n'y a aucun problème au niveau biologique, mais il n'y a pas de conception. Pourquoi il n'y a pas de conception ? Parce qu'il manque la conscience. Parce que le couple qui souhaite avoir un enfant et tout est absolument ok, mais il n'y a pas les causes karmiques qui sont là pour qu'une conscience rentre dans la matrice. Voilà, c'est symbolisé par un homme dans un bateau. Voilà, puisqu'il va en fait vivre, il est en train d'aller vers l'existence. Voilà, c'est une fois que toutes les causes qui ont été antérieurement accumulées nous envoient vers un endroit où on va prendre une renaissance avec un corps. Les cinq agrégats qui composent notre corps, c'est-à-dire cinq composants de notre forme. Donc il y a l'aspect vraiment physique, la forme, à proprement parler, mais il y a aussi ce que l'on appelle les sensations, la discrimination, la volition et la conscience. Nous y reviendrons d'autrefois. Notez-le éventuellement, ou gardez-le dans un coin de votre tête. C'est ce que nous appelons les cinq agrégats qui nous constituent. Et lorsque l'on parle en général de cette notion de soi, ce concept d'existence, c'est sur la base de ces cinq agrégats. Lorsqu'on essaie de se définir qui sommes-nous, on ne se définit pas en général simplement sur la base de la forme, sur la base du corps. Ce n'est pas que le corps qui fait qui je suis. C'est aussi la manière avec laquelle je perçois les choses, la manière avec laquelle je discrimine les choses. Alors dans ce cadre-là, on ne parle pas de discrimination d'un point de vue négatif. La discrimination, ça veut simplement dire reconnaître les choses, séparer les choses les unes des autres. C'est devenu un peu péjoratif parce que souvent il y a une discrimination sur des bases religieuses, raciales et autres. Mais là, lorsque l'on parle de discrimination, on parle de notre capacité à distinguer les choses, distinguer ce qui est bien de ce qui ne l'est pas, ce qui est plaisant de ce qui ne l'est pas, et ainsi de suite. D'accord ? Donc, lorsque l'on définit cette notion de soi, du jeu, J-E, c'est le corps physique plus les sensations, plus la discrimination, plus cette volition, c'est-à-dire cette capacité à projeter sur l'ensemble des phénomènes que je perçois et l'existence de cette continuité de conscience sur laquelle toutes les causes vont être stockées et vont passer d'instant en instant et de vie en vie. Voilà, sur la base du nom et de la forme qui est notre quatrième lien, vont progressivement se mettre en place les six consciences. Les six consciences, donc le cinquième des liens, fait référence avec nos cinq consciences sensorielles et la conscience mentale. D'accord ? Cinq sens liés à notre représentation physique et notre et un sens par rapport à nos pensées. donc un sens qu'on va appeler le sens mental. C'est représenté par une maison avec six fenêtres puisque en fait on se trouve à l'intérieur de cette maison vide à six fenêtres et on perçoit notre réalité par le biais de ces six consciences. D'accord ? On a tendance à penser que si on voit c'est grâce à l'œil mais pas que. L'œil ne fait qu'une partie du travail. Il y a des gens qui ont des yeux biologiquement parfaitement en parfait état mais qui sont aveugles. pourquoi ? La médecine va peut-être donner un certain nombre d'explications plus ou moins valides mais la réalité est qu'il manque la conscience visuelle. Il manque l'énergie qui va utiliser ce qui est simplement perçu par l'œil pour l'acheminer jusqu'à notre conscience et va être compris par la conscience comme étant un objet visuel. D'accord ? Donc chacune des consciences fait référence à ses propres objets. J'entends pas avec l'œil a priori. Je vois pas avec les oreilles. Donc chaque conscience sur la base de son propre organe va gérer des objets qui lui sont propres. La conscience visuelle gère les objets visuels et ainsi de suite. D'accord ? Sauf pour un Boudin puisque lui n'étant plus sujet à l'ignorance sous aucune de ses formes en fait l'ensemble de ses sens perçoivent l'ensemble de la réalité. C'est juste une information. Il y a quelque chose qu'on a absolument pas la possibilité de réaliser. Voilà donc les six consciences. Avec les six consciences ou on va dire sur la base des six consciences, le sixième lien va pouvoir apparaître. Le sixième lien est le lien du contact. Nous avons donc une conscience, nous avons un continuum de conscience, nous avons les six consciences sensorielles et entre les six consciences sensorielles et les objets ou les phénomènes extérieurs va pouvoir se mettre en place un contact. D'accord ? La représentation symbolique de ce contact de manière traditionnelle c'est un homme et une femme ensemble. Histoire de contact. Bien entendu sur la base du contact vont apparaître les sensations. D'accord ? Vous voyez ? Ça décrit un petit peu l'ensemble de cette causalité depuis l'ignorance jusqu'à la mise en place de ce continuum de conscience de la formation des causes karmiques et sur la base de ces causes karmiques vont apparaître cette capacité ou ce résultat de naître donc le nom et la forme qui est à travers cette renaissance donc les six consciences sensorielles se mettent en place avec les six consciences sensorielles je peux entrer en contact avec des objets des phénomènes et ces phénomènes en entrant en contact avec ces phénomènes ça me donne un certain nombre de sensations voilà donc sensations qui apparaissent comme point de jonction entre les consciences sensorielles et les objets par le contact le symbole de la sensation c'est assez peu sympathique d'ailleurs c'est une flèche dans un oeil oui alors là on n'a pas dû faire la flèche dans un oeil on a fait une aiguille dans un doigt voilà c'est un jeu qui s'adresse aux enfants quand même donc on n'avait pas envie de le faire trop gore non plus voilà donc voilà là on voit bien l'homme sur le bateau dont nous parlions tout à l'heure la maison avec les six fenêtres un homme et une femme ensemble quelqu'un qui se pique le doigt voilà donc si le contact est le le résultat quelque part le résultant d'une cause positive la sensation va être positive si le contact est le résultat d'une cause négative le contact va produire des sensations négatives donc en fonction des causes qui ont été créées les sensations vont être positives négatives ou neutres d'accord tout cela on le verra peut-être on le reverra tout à l'heure à la fin des douze liens mais il y a une certaine séquence une manière avec laquelle ces liens se mettent en place ils ne se mettent pas en place sur une seule vie mais ils se mettent en place sur plusieurs vies en général les douze liens interdépendants donnent des résultats au moins sur deux vies d'accord puisque là nous sommes arrivés à un moment où il y avait le nom et la forme le nom et la forme c'est donc la renaissance donc si c'est la renaissance il faut bien qu'il y ait eu des causes avant la renaissance d'accord donc les les trois premiers les trois premiers liens de l'ignorance enfin sur la base de l'ignorance les formations volitionnelles la conscience sont ce qu'on appelle des causes comment on va traduire ça des causes propulsives on rentrera peut-être dans le terme plus tard mais retenez simplement causes propulsives ces causes là vont donner comme résultat ce qui ce qui est le nom la forme les six consciences le contact et les sensations d'accord donc causes propulsives qui va donner comme comme résultat dans la vie suivante donc le nom et la forme les six consciences le contact et les sensations sur la base maintenant de ces sensations on va ou pas en général on va générer de l'attachement on va générer par rapport à ce que l'on à ce que l'on expérimente une une forme d'attraction pour ce qui est plaisant de rejet ou de dégoût par rapport à ce qui est déplaisant et une simple acceptation pour ce qui est neutre d'accord par attachement on pourrait appeler ça aussi soif je pense c'est cette ce souhait je ne sais pas si on dit soif en français mais oui voilà soif de quelque chose soif à savoir que quand on parle d'attachement on aurait tendance dans un premier temps à penser qu'aux choses plaisantes mais il existe donc aussi l'attachement aux choses déplaisantes sous la forme d'une aversion d'accord donc attachement c'est pas simplement je veux attachement c'est l'attitude mentale vis-à-vis des sensations qui peut être soit le souhait de continuer à avoir ce qui est plaisant soit l'aversion vis-à-vis de ce qui est déplaisant et ça quelque part c'est aussi important de comprendre cette nuance parce que dans la vie de tous les jours il y a bien des situations dans lesquelles on génère cette aversion des phénomènes et on ne reconnaît pas nécessairement cette aversion comme étant une forme d'attachement mais c'en est une et ce faisant c'est ça 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 génère des causes karmiques d'accord donc c'est pas simplement de flasher sur un objet de désir qui va créer un attachement c'est aussi générer une une situation ou une un sentiment de rejet vis-à-vis des choses que l'on n'aime pas des choses déplaisantes d'accord ça c'est l'attachement voilà à savoir que en général lorsque l'on génère donc cet attachement la cause karmique qui est créée par cet attachement va avoir un résultat en règle générale dans une vie suivante pas nécessairement dans cette vie là d'accord voilà ça c'était donc le huitième le huitième lien l'attachement qui est représenté par une personne qui boit bon là d'ailleurs c'est un petit gueuleton c'est un petit singe qui est entouré de plein de choses mais c'est représenté normalement par quelqu'un qui boit 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 pas forcément se saoule mais le neuvième des liens interdépendants grasping c'est c'est un peu plus fort que l'attachement et et voilà comment est-ce qu'on va traduire ça en français grasping moi j'aime bien à chaque fois c'est un mot qui me fait penser à mettre le grappin sur quelque chose donc c'est c'est un peu plus que d'être simplement attaché à quelque chose c'est vraiment c'est une saisie non je pense que ça je pense que ça s'appelle saisie c'est là c'est le fait de saisir on ne sait plus que de c'est plus que d'apprécier quelque chose c'est vraiment de vouloir le posséder oui il y a un mot certainement voilà c'est la saisie la saisie des phénomènes c'est représenté par un singe qui collecte des fruits réflexes de préhension oui et du coup c'est un stade supplémentaire oui c'est par rapport à celui d'avant des phénomènes sur lesquels on va plus saisir oui c'est tous les phénomènes on va passer à un stade où on va les saisir pas nécessairement bien qu'en général oui la saisie n'étant pas nécessairement forte ou très perturbatrice mais c'est l'étape suivante à la reconnaissance de ce qui est plaisant ou déplaisant de par nos propensions de par nos influences ce qui est plaisant on va chercher à le saisir ce qui est déplaisant on génère aussi une forme de saisie cette aversion que l'on va avoir c'est à dire quelque part on pourrait dire que la saisie c'est la mise en action de la sensation précédente est-ce que c'est ce qu'on appelle la saisie égotique ? c'est une c'est l'ensemble des douze liens interdépendants font référence à l'ego mais là ce n'est pas nécessairement une saisie plus égotique qu'un autre moment c'est la tournure mentale vis-à-vis des sensations c'est ce qu'on va appeler la saisie saisie des phénomènes avec cette saisie le développement de cette saisie des phénomènes vient le dixième lien interdépendant qu'on appelle qu'on appelle qu'on appelle qu'on appelle l'existence becoming devenir voilà qu'on appelle le devenir et c'est le c'est le le résultat direct donc de cette saisie des phénomènes c'est une cause qui qui va être en fait la fondation de notre incarnation suivante ce devenir qu'est-ce que ça veut dire ça ça crée le lien qui va me ramener dans une existence d'accord c'est un c'est une c'est un lien qui se manifeste à la fin à la fin de la vie au moment où je vais mourir au moment où le le processus de mort s'enclenche à cause de la saisie que j'ai eu par rapport à de nombreuses choses mais parmi l'ensemble de ces choses la saisie de ma vie la saisie de l'existence je crée la cause du devenir c'est vraiment sur la base de cette cause que je vais lancer le grappin de l'existence suivante d'accord et donc ben ce qui suit le devenir c'est la naissance le lien numéro 11 l'ensemble on va dire des l'ensemble des causes accumulées par le processus du devenir amène à la renaissance le dixième lien c'est une femme enceinte le devenir le dixième c'est une femme enceinte le devenir la naissance ben voilà la naissance c'est une femme qui accouche voilà à savoir bien entendu que naissance peut prendre place de bien des façons que ce soit à travers un ventre à travers un oeuf de manière microscopique par division et ainsi de suite il y a et on peut le mentionner aussi des renaissances spontanées à savoir que par l'oeuf par le ventre et autres ça concerne surtout ces deux royaumes là les êtres humains et les animaux mais dans les autres royaumes n'ayant pas un corps qui grandit ce sont des renaissances spontanées au moment où la conscience quitte la renaissance humaine par exemple et va devenir un dieu ou un être des enfers la renaissance est spontanée spontanément la personne elle a un corps c'est pas un corps qui dépend du père et d'une mère les esprits aussi d'accord donc c'est ce qu'on appelle voilà les renaissances spontanées et le douzième lien qui est la conséquence de notre naissance ça s'appelle la vieillesse et la mort qui est représentée en général et ici aussi par quelqu'un qui transporte sur son dos une personne décédée quand on parle de vieillesse on ne fait pas nécessairement référence au troisième ou quatrième âge la vieillesse c'est le vieillissement le vieillissement des cellules donc c'est le processus de vieillissement des cellules voilà donc j'allais dire quasiment c'est un processus qui se met en passe depuis la naissance alors bien que au niveau biologique on va dire qu'on se développe jusqu'à l'âge d'une vingtaine d'années et qu'à partir de ce moment là il y a une dégénérescence qui se met en place mais là le processus lui-même à partir du moment où il y a un corps le processus il est mis en mouvement donc le processus de vieillesse commence déjà à la naissance il va durer toute la vie jusqu'au moment où on va décéder donc pour se rappeler un petit peu ou pour reprendre un petit peu tout ce qu'on a vu l'ignorance va nous amener à créer les causes karmiques vous pouvez reprendre les douze liens l'ignorance amène donc à la création du karma qui vont être maintenus sur le continuum mental duquel vont duquel va apparaître ou desquelles des causes vont apparaître les agrégats les agrégats et les six et les six consciences ce qui va permettre donc le contact qui résulte en sensation ce qui génère de l'attachement attachement suivi par une saisie qui génère cette cause qu'on appelle le devenir et qui va entraîner la naissance et qui elle-même sera suivie par la vieillesse et la mort voilà ces douze liens interdépendants c'est la manière avec laquelle depuis des temps immémoriaux nous revenons sans cesse et sans cesse dans le cycle des renaissances conditionnées d'accord donc on peut dire que comme tout à l'heure l'ensemble de ces causes ne ne voit pas sa séquence sur une seule vie mais au minimum sur deux voire sur trois vies n'est-ce pas puisque ce qu'on a vu tout à l'heure c'est que l'ignorance l'ignorance le karma et le continuum mental font partie des causes des causes propulsives qui 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 commence les la séquence des douze liens interdépendants les agrégats les six consciences le contact et la et la sensation sont le résultat de ces causes propulsives donc dans une vie en général suivante l'attachement la saisie des phénomènes et le devenir sont ce qu'on appelle des causes d'accomplissement alors qui peuvent être au cours de la de la de cette deuxième vie et à la fin donc le devenir créer les deux liens suivants de la naissance la vieillesse et la mort d'accord ? sur une troisième vie donc d'accord ? voilà c'est très schématique c'est peut-être un peu compliqué au départ on reviendra sur ces douze liens interdépendants mais ça nous montre un petit peu la séquence de l'ignorance jusqu'à pourquoi on est là pourquoi j'ai pris renaissance quelles sont les causes de cette renaissance voilà ça c'est la séquence qui a amené à cette vie là raison aussi pour laquelle même si quelqu'un dans une vie réalise la vacuité donc se libère du karma a atteint la libération le corps physique avec lequel cette personne est née va subir les causes antérieurement accumulées parce que parce que les causes ont été lancées la personne au moment où la personne réalise la vacuité elle arrête elle ne crée pas de causes supplémentaires d'accord mais les causes antérieurement accumulées de cette existence là alors en ce qui concerne cette existence là ben jusqu'à la mort et toutes les autres causes qui elles n'ont pas ne sont pas arrivées à maturité vont rester sur la conscience de la personne même si elle ne crée plus de causes supplémentaires donc quelqu'un qui dans cette vie là réalise la libération va devoir dans une incarnation suivante continuer à purifier les causes antérieurement accumulées alors incarnation ou renaissance puisque lorsque la conscience a atteint la libération elle n'est pas obligée de revenir dans un des six royaumes du samsara elle peut très bien demeurer dans ce que l'on va appeler une terre pure qui est une forme de paradis on va dire mais ça n'est pas un paradis qui est sujet à la causalité d'accord donc c'est un petit peu différent d'accord voilà avez-vous des questions exactement c'est ça le karma veut dire action mentale on parle quand on parle de karma le mot karma lui-même veut dire action mais comment se manifeste l'action à ce niveau là c'est une création mentale bien sûr d'accord la deuxième question c'est au niveau des sensations donc la flèche que l'on reçoit dans l'œil est-ce que ça ne signifie pas qu'à l'intérieur du samsara tout ce qui arrive est forcément porteur de souffrance de toute manière tout ce qui est le résultat tout ce qui est un résultat conditionné est porteur de souffrance y compris ce qu'on appelle plaisir quel que soit le plaisir auquel on peut penser maintenez-le suffisamment longtemps et vous découvrirez que déjà à son origine il y avait le potentiel souffrance il n'y a aucun plaisir samsarique aucun plaisir expérimenté dans le samsara qui soit un véritable plaisir dans la notion de saisie et de alors juste avant c'était l'attachement l'attachement à partir du moment où on parle d'attachement de toute façon c'est négatif même pour les choses positives oui donc dès qu'on atteint cette case oui a priori c'est négatif de toute manière on va dire que dès l'ignorance c'est négatif là où vous venez en venir c'est que aujourd'hui dans notre société si on devait être neutre s'attacher à rien ni au positif ni au négatif c'est à dire au regard des gens on ne représenterait rien parce que ce qui nous qualifie c'est quand même ce à quoi on s'est attaché j'aime ça on est reconnu comme étant la personne qui aime ça ou qui n'aime pas ça ou ceci et cela ça crée des groupes ça crée des lignes ça crée le lien ça crée une espèce d'appartenance à un groupe c'est un peu sociétal quand même si on était totalement neutre d'appartenance oui de saisie oui on serait vide enfin j'ai l'impression qu'on serait vide pour les autres on peut apparaître comme vide pour ceux qui sont encore plongés dans l'univers de l'attachement et de la saisie mais ce qu'on peut se poser comme question c'est est-ce qu'on a le souhait de rester et de revenir et revenir dans cette société de saisie ou est-ce qu'on a envie de s'en libérer est-ce qu'on a envie d'avoir des liens avec les gens c'est surtout ça est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir des liens avec les gens je plaisante oui mais il y a deux choses il y a deux choses à prendre en considération la manière avec laquelle notre conscience fonctionne et la manière avec laquelle on a envie d'aider les autres c'est-à-dire la manière avec laquelle on interagit avec les autres c'est plus évident quand on parle de colère par exemple mais par rapport à n'importe quel autre attachement ou émotion c'est vrai à savoir il y a des moments où face à une situation il y a besoin de réagir on peut essayer de la manière douce mais des fois il y a besoin de taper le point sur la table par exemple ou d'osser le ton est-ce qu'il y a besoin d'être en colère pour cela non on peut très bien exprimer ce qui nous semble être l'émotion juste sans en être affecté c'est-à-dire sans être perturbé par cette émotion particulière donc on peut très bien hausser le ton et râler sur quelque chose qui nous semble justifié sans être en colère à l'intérieur n'est-ce pas dans le domaine de l'éducation par exemple on sait très bien qu'à un certain moment vis-à-vis de nos enfants surtout quand ils sont plus petits mais ça peut durer longtemps on va râler on peut hausser le ton des fois à l'intérieur on rigole parce que la situation fait que on comprend très bien pourquoi il a fait cette bêtise ou pourquoi il a dit telle ou telle chose mais voilà au niveau éducatif il faut montrer que c'est pas une bonne chose à faire donc on va hausser le ton mais à l'intérieur il n'y a pas de colère donc au niveau interconnexion si on a envie d'interagir avec un groupe avec un ou des individus on peut très bien aussi s'impliquer dans une situation sans nécessairement tomber dans le panneau on va dire de l'attachement c'est le degré d'émotion c'est le degré d'émotion qu'on met derrière oui c'est le degré c'est la manière avec laquelle on va saisir une sensation on peut très bien aimer quelque chose le problème n'est pas du tout dans le fait d'aimer quelque chose c'est dans le fait de s'attacher à cette chose vous prenez un morceau de chocolat votre esprit est vide c'est déjà un achèvement et vous posez un morceau de chocolat sur la langue explosion de sensations n'est-ce pas multiples et diverses et en règle générale plaisantes donc on va avoir une sensation plaisante cette sensation plaisante est le résultat de causes antérieurement accumulées positives jusque là pas de problème je pourrais même dire c'est bon sans qu'il y ait encore jusque là de problème la complication surgit avec l'attachement avec l'attachement sur ce côté plaisant ce qui fait toute cette compréhension fait d'ailleurs du bouddhisme une religion un petit peu différente des autres qui ont tendance à renier le plaisir voire renier le corps voire renier toutes les sensations du corps or le bouddhisme en rien ne va dire mais le plaisir c'est sale le plaisir c'est pas bien le plaisir va de rétro satanas non le plaisir en soi n'est pas le problème si vous expérimentez une situation plaisante c'est que vous en avez créé les causes d'accord si vous ne trouvez pas le petit morceau de chocolat plaisant à mettre votre langue c'est que vous n'en avez pas créé les causes point barre si vous l'avez c'est que vous les avez créés si vous les avez créés mais pourquoi ne pas l'expérimenter maintenant attention à l'attachement qui va naître de la sensation plaisante d'accord et vu comment notre notre mental fonctionne en règle générale la ligne entre la sensation et l'attachement voilà elle est quasi inexistante plaisante tac attachement ça n'est qu'avec le travail méditatif ça n'est qu'avec cette capacité de ralentir un peu le processus mental pour pouvoir l'observer et cela étant aidé par la compréhension de la causalité des phénomènes bien entendu mieux je comprends la causalité mieux je comprends comment le karma fonctionne mieux je comprends les arcanes de tout ce que je de tout ce que je perçois et de tout ce que j'expérimente et mieux j'arrive à prendre cette distance par rapport à tout ce qui est perçu donc tout ce qui est du domaine des sensations aussi et ce faisant je vais arriver à apprécier quelque chose à dire c'est bon mais sans passer la limite de la saisie du phénomène pourquoi saisir un phénomène que je sais vide d'existence inhérente c'est pas au niveau du savoir mais au moment où c'est vraiment passé dans l'expérience